C'est un peu dommage que ça soit dans un désert, mais ce set je pense c'est excellent. On a un bleu x3 en plus, même s'il a protect, il est dès le début. On l'a pas eu une seule fois ce set d'ailleurs, avec ce build. Je crois qu'il est extraordinaire avec ce build. Mais bon. Ah oui, pas mal. La progrès c'est pas extraordinaire, mais il tient bien. Ça veut dire que sur un bois putride il est extraordinaire par contre. Parce que là on est sur un désert qui forcément limite beaucoup la progrès. Et il suit bien, donc dans tous les cas tu peux avancer assez vite. Le désert c'est cool en termes de densité. 50% de moins qu'un bois putride. Pas loin. Il y a tellement moins d'élite aussi, donc si t'as un conduit dans le désert c'est nul. Comparaison. Par contre sur des élites assez vite, parce que vu le nombre de trash qu'on a, là les bleus ils se font imploser. C'est par où. J'ai l'impression que c'est un désert carré. J'suis pas sûr. Ah non. Tant mieux, c'est plus simple. Attends, ça existe les déserts carré ? Fatigue, je commence à arriver. Ouais, le trash tient bien. L'élite se fait imploser dedans. C'est un très bon set. Avec frénésie, c'était moyen. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment le DPS classique de zone. Donc tous les sets que je connais, les builds que j'ai l'habitude de jouer, c'est pareil. C'est pour ça que je m'y retrouve bien. Malgré que je ne connaisse pas trop le build de base. Après, c'est un malentendu, qui sait. De toute façon, à part des bois putris de god tiers, t'es toujours besoin de deux maps pour faire la faille. Très bon opus, toi. Dommage que celui qui a le plus de PV, c'est celui qui est le plus en retrait avec une protect. Bon après, est-ce qu'on a vraiment envie de faire spawn un pion dans cette map ? En soi, on tue les bleus, on tue les trashs et on change de map. Et ça fait une très bonne initiation pour une big map bois putride. Un conduit en fin de map ne serait pas nul si on est dans une bonne map par la suite. Alors là, le bleu va mourir. Les jaunes vont prendre assez cher d'ailleurs, mais ça ne serait pas suffisant. Le désert, c'est trop petit. Le bleu est vraiment tout au fond, donc il doit prendre beaucoup moins de dégâts que les autres. Alors là, par contre, on va pouvoir snowball la Zay. On a même un peu d'avance, donc c'était franchement pas dégueu. C'est rare d'avoir un peu d'avance comme ça. Ok. Bon, les jaunes, ils ont pris cher aussi, mais on ne pourra pas les tuer. Très intéressant, ça. Possible. Dépendu, leg out. Et ça. Oh, ça va être un bait. Ça sent la map, tu vois, qui tient pendant mille ans. Et au final, après, ça va tomber dans de la dope du jour à l'époque. Mais c'est mauvais leg out dans tous les cas, donc s'il n'y a pas beaucoup de densité, on va quitter assez vite. Oh. La densité, là, par contre. Il y a un bon bleu. Est-ce qu'on ne pourrait pas tuer le bleu dans cette densité ? Chaud quand même. Il y en a en bas. Oh. Crash pas dessus. Non, je pense qu'on ne tue pas le bleu. On tue tous les trash. On regarde la suivante. Par contre, on aura forcément un pylône. Qui va être extrêmement mal placé. Voilà. Voilà. Limite, on serait content d'avoir un vitesse. Comme ça, on sait qu'il ne restera quasiment que des bons pylônes. Parce que de toute façon, dans cette map, on n'aura aucun bon pylône. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas snowball. Puisqu'on a déjà un milliard. Pourquoi je ne peux pas bouger ? Ça a bugué, là. Ça a full bugué. Mon perso a fait un drôle de truc, d'ailleurs. Enfin, il a ressauté. C'était trop bizarre. Ah ouais, génial. Le meilleur pylône dans le pire truc possible. Est-ce qu'on peut quand même... On peut quand même faire un truc correct ? Il y a deux élites là-bas, deux élites ici. Normalement, à trois élites ici. Ouais, non, on peut faire un truc correct. On peut faire un truc correct, en vrai. En plus, lors des déplacements, ça va tuer les petits trash. Mais il y a une sorte de latence, ou je ne sais pas quoi, tout à l'heure. C'était trop bizarre. Si je vois que je n'ai pas beaucoup de temps, par contre, après cela, je n'irai pas en arrière. J'ai en avant. Parce que c'est possible qu'on n'ait pas le temps. Mais en vrai, ce n'est pas si nul, puisqu'on tenait plus ou moins de temps avant. On a vu pire qu'on dû. Alors, on est mid-condu, ils vont mourir mid-condu. En vrai, ça va. Bon boss, bon enchaînement pylône. Ça fait un truc pas dégueu. Il faudrait tuer le bleu, là, de toute façon. Je ne pense pas que le jeune mourra. Ah, si. Si, si, ça cligne bien. On a le berserk. Ah, bah en fait, on va avoir pas mal d'avance. On a un combu de la casse. Après, il y a tout le chemin à faire, donc on perd du genre au moins 30 secondes là-dessus. Mais si ça enchaîne dans le banc de map. Et on aura un pylône très rapidement. Le problème, c'est que... Attends, c'est notre premier pylône ? Ah ouais, la progrès, c'est un problème là. Oui, je crois que c'est notre premier pylône. Je ne me rappelle plus trop. Ah oui, c'est pas bon là, la progrès. Ça va être encore une map de pylône encore. Bon, après, tant que c'est puissance pro... Ouais, mais le protect est important. Ah, dommage, ça c'est bien. Ah bah, on a la réponse. Dommage, un protect aurait été parfait ici. On tuait le bleu, tous les trash, deux fois plus vite. Et le bleu, on va pas le tuer là-même. Et on pouvait enchaîner un puissant sur une meilleure map. Après, il y a une sacrée densité ici. Mais on aurait explosé le bleu ici avec un protect. Dommage. La vitesse inutile même. Les essence s'aiment très bien l'avance, en plus. C'est triste. Ah ! Oh ! C'est peut-être pas si triste que ça. Mais, ouais. Bah là, si on perd, c'est encore une pylône. Parce que les vitesses... On aurait eu le protect pendant mille ans ici. Au pétière. Mais on arrive un peu tard ici. Même si c'est excellent. On a bien fait de le jouer, ce désert, au final. Puissance au boss. Une avance rien qu'avec les trash et puissance au boss. Je vois rien d'autre sur cette map, de toute façon. Le problème, c'est que c'est des jaunes et pas des bleus. Donc, c'est à dire qu'on va sûrement pas les tuer. On peut même les skip, je pense. Et chercher des bleus ou tout simplement la densité de base. De trash. Est-ce que c'est extraordinaire, ces trash ? Ok. Oh là là, les élites sont ignobles. On a un bleu qu'on peut pas tuer. Et un autre jaune. J'ai l'impression qu'on va juste tuer les trash et passer à la suivante. De toute façon, les trash vont donner un bon 20%. Et ils tiennent le temps actuellement. Bon, les élites suivent. Le premier jaune pourrait mourir. Bon, il a perdu un quart. On n'est pas en mauvaise posture, mais bon, c'est dommage. Bonne élite, c'était 6 minutes au boss. Parce que là, on gagne même de l'avance. C'est vrai que ça va jouer au prochain pilote. Parce que là, si on a un puissance avec cette avance, on est quasiment sûr de passer la faille. On peut avoir Protect, Kana, puissance. Et on peut pas avoir de mauvais pylône. Il faut faire attention. Surtout garder un pack de trash, parce qu'on pourra peut-être pas finir ici. On peut pas avoir de mauvais pylône. Kana est moins bon. Protect peut être même le meilleur contre un boss difficile. On a toujours le premier élite qui suit. Il y a 2 de PV enlevés. Alors on n'aura même pas besoin. C'est sûr que ça spawn ici. La progression est extraordinaire. Dommage, un bleu excellent, mais trop tard. Non, c'est pas celui-là, en fait. Faut pas attention. Ouf. Joli petit pack. Ça va être un 3 minutes 34... 3,45 d'avance. Mais. Je sais pas si c'est des bugs ou des mauvaises manips. Mais des fois, je comprends pas. On va avoir le dernier spawn, là. Bon là, s'il n'y a pas de pylône, c'est du trolling, quoi, de puissance. Allez, go dernier pack. Oh là, c'est quasiment sûr que c'est oublié. Et on se fait retroll par... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme boss troll, là ? Allez, pitié, un bon boss, là, qu'on finit cette soirée, là. Parfaitement. Le nombre de bons tries qu'on a fait... Faut que je me concentre. On a fait, il troll, là. C'est quand on se fait cesser après un truc qui peut avoir un gros problème. C'est qui ? C'est vraiment du trolling au niveau, là. Mais on a puissance, cette fois-ci. Et c'est un couloir moins petit. C'est du trolling, mais à un point, là. Parce que c'est la troisième fois qu'on a ce boss dans un gros push. Deuxième fois d'affilé. Je veux dire, il y a une trentaine de boss. On a encore plus de tanktaller, par contre. Et la zone est plus grande. Donc là, c'est jouable. Ça va être vraiment cancer, mais c'est jouable. Quand il va commencer à faire spawn toutes les petites zones. Dommage, on a eu une sacrée avance sur un bon boss. Parce que là, Morveuse est vraiment inutile. Et en plus, on peut se faire exploser. Ça devrait passer, je pense, quand même. L'élite du pylône va nous rajouter des dégâts de zone. Ah, les problèmes de CD. Parce qu'en plus, il bouge, lui. Donc des fois, ça fait que je saute plus dessus. Et je n'ai plus mes CD. Il va falloir mourir au début d'un Kourou. Ça aurait été triste. Ça se voit que le manque de CDR se fait sentir. Quand il va invoquer la grosse zone plus les petites, on va souffrir. Bon, c'est la première mort. Il faut se rapprocher de là. En vrai, on ne le tanque tellement pas. Bon, au moins, on aura reset le proc d'un enchantress. Ça va dépendre de l'élite. Si le bloc, mais ça semble m'a barré. Il perd pas mal. C'est des lacunis. Mais voilà, je suis bloqué. Super fun, ce boss. J'ai vu l'Oculus, le Berzer qui est arrivé au dernier moment. Deus vult.